Putain, les Gremlins, c'était trop bon avec Gizmo, les 7 nains au Sinoche et la course-poursuite en voiture Barbie. C'est pas pour rien qu'ils sont devenus cultes. Mais quand les intrus essayent de copier le phénomène, c'est la super louse. Attendez, vous ne connaissez pas le film Les Intrus ? Eh ben, c'est pas grave et ça l'est encore moins si vous appez son jeu. Les intrus partaient pourtant d'un bon sentiment. On peut switcher en un clic entre 3 persos aux capacités diverses dans un jeu d'action un peu old school à la Contra. Jusque là, tout va bien, sauf qu'en fait, tout va mal. Les effets sonores sont enregistrés à même la bouche et les graphismes sont coupables de délices à le gueule. Il n'y a rien qui tient la route, même une seconde. Le principe de sortir un jeu en même temps qu'un film, alors moi je suis pas contre, mais si c'est pour prendre les gamins pour des cons, moi je dis non, même s'ils le sont. Franchement, pour sortir des bousses pareilles de nos jours, faut vraiment pas flipper d'avoir son nom au générique ou n'avoir aucune conscience professionnelle. De toute façon, personne n'aura la folie de le finir, alors... Ah si, tiens, lui, il a fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada